Meghan Markle et le prince Harry profondément touché d'accepter le prestigieux prix NACIPI. Le duc et la duchesse de Sussex ont remporté samedi soir le prix du président de la NACIPI pour leur travail d'aider à un refuge pour femmes du Texas, de promotion de l'équité en matière de vaccins et de création de centres de secours communautaires avec Oral de Central Kitchen. Dans une publication sur les réseaux sociaux, les NACIPI Images Awards ont tweeté « Félicitations aux lauréats du prix du président, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex ». Hashtag NACIPI Images Awards. Montant sur scène pour recevoir le prix, la duchesse de Sussex a déclaré, si est-il inspirant de penser à l'héritage des Images Awards, qui ont commencé peu de temps après l'adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965. Aujourd'hui, nous pouvons poursuivre cet héritage en rétablissant les protections fédérales du vote dans notre pays et en accomplissant le travail des géants des droits civiques, comme fait John Lewis. Nous sommes profondément touchés d'être ici en compagnie de tant d'illustres lauréats. Les précédents récipiendaires de la distinction incluent Lebron James, Rihanna, Colin Powell, Condoleez et Sarah Haïs, Mouhamad Ali et Jesse Jackson. Le Duc et la Duchesse se sont associés à la NACIPI et à leur fondation Archewell pour créer un nouvel honneur, le prix NACIPI Archewell pour les droits civils numériques, qui décerne un prix de 100 000 $ aux innovateurs travaillant à l'intersection de la technologie et de la justice sociale. Le premier récipiendaire du prix NACIPI Archewell était Safia Noble, ph.d, qui a écrit une étude de 2019 intitulée Algorithmes of Oppression, How's Searching's Reinforced Racism, exposant comment les algorithmes de recherche Internet courants sont programmés pour renforcer les préjugés ratios et sexistes. Succédant à sa femme, le prince Harry a pris un moment pour saluer le peuple ukrainien. Il a déclaré, avant de commencer, nous voudrions remercier le peuple ukrainien, qui a un besoin urgent de notre soutien continu en tant que communauté mondiale. Il a ensuite remercié la NACIPI pour le prix. Le duc de Sussex a déclaré, je fais également écho à l'immense gratitude pour ce soir, à la fois pour ce prix et pour cette communauté pour m'avoir accueilli si chaleureusement. Je pense qu'il est prudent de dire que je viens d'un milieu très différent de mon incroyable épouse, mais nos vies ont été réunies pour une raison. Nous partageons un engagement envers une vie de service, la responsabilité de faire face à l'injustice et la conviction que les plus souvent négligés sont les plus importants à écouter. Reprenant la relève, Meghan a pris le temps d'honorer l'héritage de George Floyd. Elle a déclaré, et je ne pourrais pas être plus fier que nous fassions ce travail ensemble. Nous avons déménagé en Californie, mon état d'origine, peu de temps avant le meurtre de George Floyd. Pour l'Amérique noire, ces 9 minutes et 29 secondes ont transcendé le temps, invoquant des siècles de nos blessures non cicatrisées. Dans les mois qui ont suivi, alors que mon mari et moi parlions avec la communauté des droits civiques, nous nous sommes engagés, ainsi que notre organisation, Archewell, à éclairer ceux qui font avancer la justice raciale et le progrès. Le prince Harry a ensuite déclaré, dans cet esprit, nous nous sommes associés à l'équipe ici pour créer le prix NACIPI-Archewell des droits civils numériques qui sera décerné chaque année au dirigeant créant un changement transformationnel à l'intersection de la justice sociale et de la technologie. Meghan a conclu son discours en disant, nous sommes fiers de nous associés à l'ANACIPI et à chacun de vous pour traduire les efforts vitaux de ceux qui nous ont précédés dans les défis modernes qui nous attendent. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce travail, et merci encore pour cet incroyable honneur, vraiment. Ma mère est avec nous ici ce soir et nous sommes tous très fiers. Le prix NACIPI-Archewell pour les droits civiques numériques, décerne un prix de 100 000 $ aux innovateurs travaillant à l'intersection de la technologie et de la justice sociale. Le premier récipient d'air du prix NACIPI-Archewell était Safia Noble, ph.d, qui a écrit une étude de 2019 intitulée Algorithmes of Oppression, How to Search in Genes Reinforce Racism, exposant comment les algorithmes de recherche Internet courants sont programmés pour renforcer les préjugés ratios et sexistes. Derek Johnson, président et chef de la direction de la NACIPI, a félicité le couple juste avant que le couple ne reçoive son prix. Il a déclaré, nous sommes ravis de remettre ce prix au prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, qui ont répondu ensemble à l'appel à la justice sociale et ont rejoint la lutte pour l'équité aux États-Unis et dans le monde. Non seulement il continue à montrer l'exemplaire, mais le duc et la duchesse ont également décidé d'inspirer la prochaine génération d'activistes par le biais du NACIPI-Archewell Digital Civil Rights Award, garantissant le soutien et la reconnaissance des générations de leaders des droits civiques à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada